As-salamu alaykoum, chapitre 7, mouvement blanc d'une particule, cinématique 1, partie 4. A la fin de ce chapitre, vous devez être capable de déterminer les caractéristiques de la vitesse instantanée. Dans la partie précédente, on a vu que le vecteur déplacement ΔR entre T1 et T2 est le vecteur qui relie la position initiale à la position finale. ΔR est égal à R2-R1 et son module est différent que la longueur de l'arc MN. Le vecteur vitesse moyenne est égal à ΔR sur ΔT et son module est égal au module de ΔR sur ΔT, mais la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue sur ΔT est égale à la longueur de MN sur ΔT. Faites attention que le module du vecteur vitesse moyenne est différent que la vitesse moyenne. Dans cette partie, on va utiliser la fonction mathématique, la dérivée. Alors ici, on considère ABN sont des constantes et U est une fonction du temps. Remarquez que la dérivée de F de T est égale à A sera F' est égale à 0. Puis, notre fonction, si F de T a la forme de AT à la puissance N, alors sa dérivée sera N1TN-1. Si F de T a la forme de radicale de T, alors sa dérivée est égale à 1 sur 2 radicale de T. Si F de T est égale à cos de T, sa dérivée est moins sinus de T. Et si F de T est égale à sinus de T, donc sa dérivée sera cos de T. Soit U une fonction du temps. Alors, si F de U est égale à radicale de U, sa dérivée sera U' sur 2 radicale de U. Si F de U est égale à U à la puissance N, alors sa dérivée N1UN-1. F de U est égale à cos U, F' de U est égale à moins U' sin U. F de U est égale à sinus de U, alors F' de U est égale à U' cos U. Soit V est égale à radicale de T carré, alors V a la forme de radicale de U, avec U est égale à T carré. Donc la dérivée de U est U' est égale à 2T. Selon la règle, V' est égale à U' sur 2 radicales de U, alors est égale à 2T sur 2 radicales de T carré. Partie 2. Si V est égale à T carré plus 1 au carré, alors V a la forme de U au carré, avec U égale à T carré plus 1, donc U' sera 2T. V' sera NU' et N-1, alors 2 multiplié par 2T multiplié par T carré plus 1, est égale à 4T multiplié par T carré plus 1. Exemple 3. Soit V est égale à cos 6T, alors V a la forme de cos U avec U est égale à 6T, donc U' sera 6. V' est égale à moins 6 multiplié par sin 6T. Considérons un point mobile M qui se déplace sur un arc d'un cercle. Soit M1 le point de départ et M2 le point d'arrivée, alors R1 est égale à OM1 vecteur, c'est le vecteur position du point M1, et l'autre R2 est égale à OM2 et le vecteur position du point M2. Alors le vecteur déplacement sera, delta R est égale à R2 moins R1 est égale au vecteur M1, M2. Si que le vecteur vitesse moyenne est égal au vecteur déplacement M1, M2 sur la durée, alors son module sera la longueur du M1, M2 divisé par delta T. Mais la vitesse moyenne entre M1 et M2 est égale à la mesure de l'arc M1 et M2 divisé sur la durée delta T. Remarquez ici que la mesure de l'arc est plus grande que la mesure du corde, c'est-à-dire la vitesse moyenne du mobile est différente que le module du vecteur vitesse moyenne. Mais dans quel cas ces deux quantités seront égales ? Pour répondre à cette question, on va premièrement comparer la longueur du corde avec celle de l'arc. Plus on éloigne M2 de M2 de M1, la différence entre l'arc et la longueur du corde sera plus grande, et plus on l'approche, la différence sera plus petite. C'est pour cela qu'on peut dire que, lorsque M2 s'approche beaucoup vers M1, la différence entre la longueur du corde et la longueur de l'arc sera à peu près 0. On peut dire, d'autres façons, lorsque T2 tend vers T1, alors delta T tend vers 0, alors M2 sera à peu près confondu avec M1. Maintenant, on note B, une droite qui relie M1 et M2, et on note A, une ligne droite tangente sur le point M2. On approche maintenant M2 de M1, on remarque que ces deux droites seront presque confondues lorsque M2 sera très proche de M1. N'oublions pas que, selon la règle, le vecteur vitesse moyenne est égal au vecteur déplacement M1, M2 sur delta T. Alors ce vecteur est dirigé selon M1, M2. Dans ce cas, on a vu que M1, M2 est tangente à la courbe. Alors V, le vecteur vitesse moyenne, sera tangente à la courbe en ce point. Conclusion. On définit le vecteur vitesse instantanée comme un vecteur vitesse qui est égal au vecteur vitesse moyenne lorsque T2 tend vers T1, alors lorsque delta T tend vers 0. Notons que le vecteur vitesse instantanée est le vecteur vitesse qui nous aide à décrire et à étudier le mouvement d'un mobile à chaque instant. On définit le vecteur vitesse instantanée comme la limite du vecteur vitesse moyenne lorsque l'intervalle de temps delta T s'approche de 0. Alors lorsque delta T tend vers 0, le vecteur vitesse instantanée est égal à la limite de delta T tend vers 0 du vecteur vitesse moyenne égale limite delta T tend vers 0, delta R sur delta T est égale à la limite de, lorsque delta T tend vers 0, de R de T plus delta T moins R de T sur delta T, c'est la forme de la fonction dérivée de R sur T, est égale à R' est égale à X, X'I plus Y'J. Ici, notre objectif est de déterminer le vecteur vitesse instantanée et son module. Remarquez cet exemple, soit R est égale à T I plus T carré plus 1 J. Selon la formule, on a vu que le vecteur vitesse instantanée est égal à la dérivée de R est égale à R' V instantanée est égale à la dérivée de R. Alors, dérivée de T I plus dérivée de T carré plus 1 J. Dérivée de T est 1, dérivée de T carré plus 1 est 2 T. Donc, V instantanée est égale à VXI plus VYJ avec VX est égale à 1 et VY est égale à 2 T. Vous trouvez la vitesse instantanée. La vitesse instantanée est égale au module du vecteur vitesse instantanée est égale à radicale de VX au carré plus VY au carré. Radicale de 1 plus 2 T au carré est égale à radicale de 1 plus 4 T au carré. Faites attention que l'unité de la vitesse est le mètre par seconde et remarquez que pour déterminer le module du vecteur vitesse, premièrement, on dérive R puis on substitue la valeur de l'instant T dans l'expression de V. Étant donné le vecteur position d'une particule en fonction de temps déterminé, c'est un vecteur vitesse instantanée. Partie 1, OM de T est égale à T I plus 2 R R plus 1 J. Alors, le vecteur vitesse instantanée est égale à la dérivée du vecteur position est égale à OM de prime de T. Alors, partie 1, on a vu que OM est égale à T I plus T carré plus 1 J. Premièrement, la dérivée de T est 1 et la dérivée de T carré plus 1 est égale à 2 T. Donc, le vecteur vitesse instantanée sera 1 I plus 2 T J. De la même façon, on résout les parties 2, 3 et 4. Caractéristiques du vecteur vitesse instantanée Lorsque la Lune tourne autour de la Terre, elle décrit un chemin elliptique. Soit V1, V2, V3, V4, les vecteurs vitesse instantanée à 4 instants T1, T2, T3 et T4 respectivement. On remarque que le vecteur vitesse instantanée est tangent à la trajectoire. Notons que, si le chemin est une ligne droite, rectiligne, le vecteur vitesse est le long de cette droite. Caractéristiques de V, origine position de la particule, tangent à la trajectoire de l'humain sens du mouvement, et de module égale à radical VX au carré plus VY au carré. Représentation du vecteur vitesse instantanée Dans un système cartésien, les composantes du vecteur vitesse sont ses projections sur l'axe des X et l'axe des Y. Si, par exemple, R2T est égale à TI plus T carré J, alors le vecteur vitesse instantanée sera la dérivée de R est égale à I plus T J. Alors VX sera 1 et VY est égale à 2T. À T est égale 1 seconde, on aura VX est égale 1 mètre par seconde, VY est égale 2 en remplace T par 1, on aura 2 mètre par seconde. Si on va représenter ces deux vecteurs, VX et VY, on utilise par exemple l'échelle, chaque carreau représente 1 mètre par seconde, alors on aura VX représenté par 1 carreau, et VY représenté par 2 carreaux. Ainsi que V vecteur est égale VX vecteur plus VY vecteur, alors V sera la diagonale du rectangle formé par VX et VY. De cette façon, on a représenté le vecteur vitesse instantanée. Maintenant, on va discuter cet exemple, R de T est égale TI moins T carré moins 5J. Alors l'équation de la trajectoire, on sait que les équations paramétriques, X est égale à T et Y est égale moins T carré moins 5, alors on remplace T par sa valeur dans Y, on aura Y est égale à moins X au carré plus 5. T est égale à une seconde, par exemple, on remplace T par 1, X sera 1 et Y est égale moins 1 au carré moins 5, alors moins moins 4 est égale à 4. Soit A, le point de coordonnée, X est égale à 1 et Y est égale à 4. Maintenant, on va représenter le vecteur vitesse instantanée. Premièrement, on va trouver ce vecteur, V est égale à la dérivée de R est égale à Y moins 2TJ. Donc, VX est égale à 1 et VY est égale à moins 2T. Au même instant, T est égale à 1 seconde, VX est égale à 1 et VY est égale moins 2 multiplié par 1 est égale à moins 2. Faites attention que VY est égale moins 2 et la valeur algébrique de VY, mais sans module, en valeur absolue est égale à 2 mètres par seconde. Selon l'échelle, chaque carreau représente 0,5 mètres par seconde. Alors, VX sera représenté par 2 carreaux et VY sera représenté par 4 carreaux. Notons que la valeur algébrique négative de VY nous aide à représenter VY avec un sens opposé à celui de l'axe des Y. On représente V comme la diagonale du rectangle formé par VX et VY. Maintenant, on va représenter le vecteur vitesse instantanée, mais à l'instant T égale 0 seconde. On va premièrement trouver le point correspondant. X est égale à T, alors ici, à T égale 0, X est égale à 0. Y est égale moins T carré moins 5, alors ici est égale à moins 0 au carré moins 5, elle sera plus 5. Alors, Y est égale à 5, soit V est le point de coordonnée 0, 5. On sait que le vecteur vitesse instantanée est la dérivée de R. Alors, VX est égale à 1 et VY est égale à moins 2T. Maintenant, on va remplacer T par sa valeur. VX est égale à 1, mais VY est égale moins 2 multiplié par 0 est égale à 0. Selon l'échelle, chaque carreau représente 0,5 mètre par seconde. Alors, ici, on représente V du même sens que VX, qui est parallèle à l'axe des X. Application 2. L'expression du vecteur position d'une particule en mouvement est R est égale à 6Ti plus 2T au carré plus 2T plus 3J. Premièrement, déterminer la position de M à T est égale à 0 seconde. Alors, on remplace T par 0. On aura R0 est égale à 0I plus 3J. La position de M est de coordonnée 0, 3. Puis, déterminer ses équations paramétriques. paramétriques, X est égale à 6T et Y est égale à 2T carré plus 2T plus 3. Déterminer l'équation de la trajectoire de M. Alors, on trouve T en fonction de X. T est égale à X sur 6 et on le remplace par sa valeur dans Y. Y est égale à X carré sur 18 plus X sur 3 plus 3. Partie 4. Déterminer le vecteur vitesse moyenne et son module entre T1 est égale à 1 seconde et T2 est égale à 2 secondes. Premièrement. AT1 est égale à 1 seconde, R1 est égale à 6I plus 7J. AT2 est égale à 2 secondes, R2 est égale à 12I plus 15J. ΔT est égale à T2 moins T1 est égale à 2 moins 1 est égale à 1 seconde. Selon la règle, le vecteur vitesse moyenne est égale à ΔR sur ΔT. Alors, c'est la différence entre R2 et R1 sur ΔT est égale à 12I moins 6I est égale à 6I. 15J moins 7J est égale à 8J. Alors, R2 moins R1 sera 6I moins 8J. Maintenant, le module de vecteur vitesse moyenne est égale à 6² plus 8², alors c'est 8², est égale à 1 radical 200 est égale à 10 mètres par seconde. Partie 5, déterminer le vecteur vitesse instantanée et son module AT est égale à 2 secondes. Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, alors V est égale R' est égale à 6I plus 4T plus 2J. En remplace T par 3, on aura V vecteur est égale à 6I plus 14J. Le module de V est égale à 6I plus 14I est égale à 15,23 mètres par seconde. La section 4, on aura V est égale à la … En remplace T par 4, on aura V. La section 4, en remplace T par 3, on aura V. En remplace T par 4, on vers T par 4, on aura V. Sous-titrage FR ?